Merci beaucoup. Merci, M. Falorni. Oui, bonjour, M. le ministre. Alors, vous voyez, il n'y a pas que les montagnards qui sont là, les maritimes sont là aussi. Et vous vous doutez bien qu'en tant que député d'une des toutes premières destinations touristiques de France, en l'occurrence la Charente-Maritime, j'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais je respecterai le timing qui nous est imposé par le président. Donc, je vais rentrer droit au but sur les questions que je souhaitais vous poser concrètement. La phase de reprise progressive d'activité, évidemment, s'annonce périlleuse pour un certain nombre d'entreprises qui nous disent qu'elles auront du mal à survivre à une saison estivale tronquée. Donc, première question, comment envisagez-vous d'accompagner les conditions dégradées, forcément dégradées, de réouverture de certains établissements ? Avez-vous prévu des aides pour compenser les pertes de clientèle dues à la mise en œuvre des mesures barrières ? Deuxième question, êtes-vous favorable au maintien du chômage partiel jusqu'en décembre 2020, notamment pour les cafés et pour les restaurateurs ? Troisième question, vous l'avez abordée, c'est la question de la prise en charge par les assurances, en tout cas en partie, des pertes d'exploitation. J'ai vu que la Bavière, tout récemment, peut-être l'Allemagne demain dans son entier, vient d'imposer un accord aux assurances pour la prise en charge d'une partie des pertes d'exploitation pour leurs commerçants. Seriez-vous prêt à imposer, si nécessaire, ce type d'accord aux assurances sur notre territoire ? Et puis, je veux enfin vous parler de la promotion auprès de nos concitoyens. Donc, vous avez plaidé pour un tourisme de proximité. Les missions et la stratégie d'Atout France vont-elles être élargies pour atteindre cet objectif de promotion du tourisme national ? Deuxième question, seriez-vous favorable à un élargissement du chèque vacances à tous les Français pour des destinations en France ? Et dernière question, Monsieur le Président, et j'en aurai fini. Êtes-vous d'accord, Monsieur le Ministre, pour donner la possibilité au département de soutenir l'économie touristique, dans le cadre, évidemment, uniquement des plans de relance, car certains sont bloqués sur le fondement de la loi NOTRe ? Voilà, j'aurais beaucoup d'autres questions à vous poser, mais je m'arrêterai là. Merci à vous de vos réponses par avance. Bon, je note l'égalité entre les maritimes et les montagnards. À part les Alsaciens, tout le monde a dépassé. Merci, Monsieur le Président. De très peu, moi. On dépasse ou on dépasse pas. Allez, M. le Président,